Bonjour tout le monde, nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à ce Midi de la recherche intitulé « La recherche et le transfert au service de l'entrepreneuriat et du reprenariat ». Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal et ce sera un plaisir d'animer nos échanges ce midi. Avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos midis de la recherche sont enregistrés, donc avec l'accord de nos panélistes bien sûr, et seront mis en ligne sur YouTube par la suite. Celle que mentionnée dans l'invitation, le midi de la recherche d'aujourd'hui vise à discuter du rôle que peuvent et doivent jouer les écoles de gestion, HEC Montréal en particulier, en matière d'entrepreneuriat et de reprenariat. Nous avons à HEC Montréal plusieurs professeurs spécialisés dans ce domaine qui mènent des recherches de très haut niveau, mais aussi des activités de transfert à fort impact dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger avec trois de ces professeurs reconnus pour leur expertise en entrepreneuriat. D'une part, les professeurs Louis Tessneros et Robert Dottun. Louis, c'est professeur titulaire au département d'entrepreneuriat et d'innovation. Et Robert, qui s'est joint à titre de professeur associé au département de management après avoir été notamment, comme vous le savez, président de l'entreprise RONA. Donc, Louis et Robert co-dirigent le pôle entrepreneuriat, reprenariat et famille en affaires. Ils pourront nous en parler davantage durant l'activité du midi. Isabelle aussi, pour sa part, qu'on a le grand plaisir d'accueillir la professeure Isabelle Le Breton-Miller, qui est professeure titulaire au département de management et qui est titulaire de la chaire sur la relève et sur l'entreprise familiale. Donc, Isabelle est reconnue internationalement comme l'une des chercheurs les plus influentes de son domaine, comme en témoignent les nombreux prix qui lui ont été décernés et aussi sa nomination à la Société royale du Canada. Donc, Robert, Louis, Isabelle, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette activité sur l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, durant la prochaine heure, Isabelle, Louis et Robert vont nous parler de leurs recherches et de leurs actifs qu'en faire dans le domaine de l'entrepreneuriat et du repreneuriat. Comme à l'habitude, après l'animation du panel, on va aussi réserver 10 à 15 minutes pour vous permettre d'interagir et de poser des questions aux panélistes. Et vous pourrez à ce moment-là inscrire vos questions dans la fenêtre de clavardage ou lever votre main virtuelle. Et nos collègues de la direction de la recherche, Sandra-Étienne et Pamela Trido-Fizek, pourront à ce moment-là vous donner la parole et vous permettre de poser vos questions. Donc, voilà. Alors, allons-y. Débutons l'activité avec une première question. Donc, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, dans une école de gestion, la recherche et l'accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat sont vraiment des incontournables. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes forces de HEC Montréal. Vous avez tous les trois, Isabelle, Louis, Robert, fait le choix de consacrer votre carrière, une partie très importante de votre carrière à l'entrepreneuriat, en mettant ce sujet-là au cœur de vos activités de recherche et d'accompagnement au transfert. Vous dirigez également, tous les trois, au co-dirigé, une unité de recherche dans ces domaines. Donc, ma première question visera à nous permettre de nous familiariser avec vos activités, donc de résumer la mission à très haut niveau de votre unité de recherche. Vous pouvez illustrer en référant à une activité de recherche récente que vous avez réalisée, l'activité d'accompagnement que vous avez réalisée. Donc, je suis consciente qu'en deux ou trois minutes, ça défie quand même, donc vous allez demeurer à très haut niveau, mais vous allez pouvoir nous expliquer un peu les orientations de votre unité. Donc, je vais alterner le tour de parole pour chacune des questions. Pour cette première question, je propose de commencer par Louis et Robert, qui pourront nous parler du pôle entrepreneuriat, personnaliaire, famille en affaires. Puis ensuite, on passera la parole à Isabelle, qui nous parlera de la mission de sa chaire. Donc, sans plus tarder, Robert et Louis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et merci Caroline et son équipe de nous avoir invités. Je vais partager l'écran pour vous montrer quelques images. Les pôles entrepreneuriat, entrepreneuriat et famille en affaires est la base entrepreneuriale qui fait partie du pôle. On a été fondé en 2013, en fait, nos premiers dix ans. On avait commencé avec quatre personnes. Aujourd'hui, on est comme 22 dans l'équipe. C'était une série d'initiatives qu'on avait proposées avec le soutien de Michel Patrick, qui étaient les doyens, les autorités de HEC et la fondation HEC. On avait trouvé des financements pour mettre en place une série de programmes qu'on va vous montrer. Et donc, on était très supporté par les secteurs privés et récemment aussi par les gouvernements pour financer nos programmes. Notre mission est de promouvoir l'esprit entrepreneurial, l'entrepreneuriat inclusif. La diversité, l'inclusion, c'est important pour nous. L'impact sociétal et l'innovation pour assurer les transferts de bonnes pratiques en matière de démarrage, d'accélération et de reprise d'entreprise, surtout si on parle d'entreprise familiale. Et notre vision, c'est être le carrefour des ressources. C'est à partir de nos recherches, des programmes faits pour nous ou pour d'autres collègues. Comment est-ce qu'on peut faire un transfert pour les entrepreneurs, les repreneurs et la relève familiale en matière des cours, des formations, des outils? On est pionniers au Québec, dans des programmes d'entreprise familiale, d'entrepreneuriat familial et d'entrepreneuriat, à mobiliser les trois savoirs, c'est-à-dire des profs qui participent à nos programmes, des recherches qu'on mobilise. Quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais il y en a plus de sept ou huit cours de l'école qui sont jumelés à nos programmes. Et on aura prochainement les cours d'Isabelle. Donc, on jumel des cours sur responsabilité sociale, entreprise familiale et d'autres. Je ne peux pas tout mentionner avec nos entrepreneurs. Mais en même temps, il y a les savoirs-faire. On a des outils qu'on développe, mais on invite des experts. Et enfin, on invite des entrepreneurs à dire leurs témoignages. Et on fait aussi beaucoup d'activités expérientielles. Donc, on mélange les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-être dans nos programmes. J'essaie de la parole à mon co-directeur, Robert, sur les piliers du pôle. Oui. Alors, bonjour à tous. En fait, le pôle a trois piliers. Je répète la mission sur l'entrepreneuriat des bâtisseurs technologiques inclusifs. La base, c'est vraiment la recherche. On a une équipe de recherche qui est regroupée autour de l'observatoire. Donc, ce qui est important pour nous, c'est toujours être à l'affût de connaître la direction et la situation de l'entrepreneuriat au Québec, faire sortir les obstacles et les opportunités pour ces entrepreneurs-là, sensibiliser l'écosystème. Mais ces recherches-là, parce que chacune de nos verticales qu'on vous présentera tantôt, vous allez remarquer qu'il y a une personne qui vient souvent du département d'entrepreneuriat qui est là pour assurer cette recherche-là et assurer que ce qu'on fait en transfert soit vraiment sur des bases solides. Évidemment, le deuxième point, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. On a à travers nos programmes, autant au niveau de l'entrepreneuriat, à différentes phases, le reprenariat, même la certification, suivi auprès de la formation des accompagnateurs. On assure cet accompagnement pour aider à développer des bâtisseurs et des bâtisseuses, si on peut dire, parce que ce qu'on nous voit, il y a une forme d'entrepreneuriat qui est souvent reliée à la technologie, voire rapidement, on développe la technologie, on l'avance. Nous, ce qui nous concerne, c'est plus d'arriver à développer des gens qui vont développer des grandes entreprises, qui vont faire enrichir un écosystème. Alors, c'est vraiment notre préoccupation. Et on développe des personnes avant de développer des entreprises. Donc, et aussi, on le fait en créant de l'impact et en assurant, grâce à notre collaboration avec Ideos et Mosaïque, en s'assurant qu'on utilise ici toute la créativité et les innovations que nos entrepreneurs, en tout cas ceux qu'on a au Québec, puis certains à l'extérieur, puissent posséder. Troisième aspect, c'est la formation d'accompagnateurs. Moi, je suis dans l'écosystème depuis une dizaine d'années. Ça a été ma grande constatation, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'incubations au Québec, beaucoup d'accompagnateurs, mais pas beaucoup d'expertise. J'appelle ça les coachs de vie. Un jour, quelqu'un se découvre accompagnateur d'entrepreneurs. Donc, on a, grâce à Louis, l'équipe, on a convaincu le gouvernement que ça prenait vraiment un programme pour enrichir et homogéniser l'accompagnement, avoir un accompagnement de qualité pour renforcer cet écosystème-là. Donc, si on voit les structures du pôle, voilà, c'est divisé entre ces quatre structures. Robert, tu peux mentionner un peu les programmes de la base, s'il te plaît? Oui. Donc, à la base entrepreneuriale, on regroupe tous les programmes d'accompagnement. Donc, le premier programme qui a été lancé l'an dernier, c'est éclosion. C'est du pré-dévarage, c'est de pré-incubation. C'était souvent pour répondre à un besoin de nos, majoritairement des étudiants, de l'HAC, mais aussi du campus polytechnique et l'Université de Montréal. J'ai une idée. Alors, j'ai une idée, ça va changer le monde. On part à quoi avec ça et comment on va l'amener à développer son idée? Par la suite, on a deux programmes d'incubation. Un programme Rémi Marcoux, qui est un programme qui s'adresse à des étudiants, des jeunes diplômés, assez orientés vers la technologie. On a fait beaucoup de travail avec Polytechnique là-dessus. C'est le programme qui, en fait, a débuté les activités du Pôle. On a développé au cours des années un programme d'incubation entreprisme qui n'est pas un ghetto d'immigrants, mais qui s'adresse surtout à des immigrants. Donc, c'est dans les entrepreneurs. On pourra vous parler du progrès, du portrait des immigrants. On sait qu'ils sont souvent surdiplômés. Ils sont très ouverts à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, c'est des véritables entrepreneurs. Donc, souvent, leur entreprise est déjà lancée et nous, on les accompagne pour assurer sa viabilité. Le programme qui s'appelle aussi Croissance-Accélération, c'est un programme avec la Banque nationale. Donc, c'est des entrepreneurs. Ils font des ventes. Là, ils ont prouvé la validité de leur concept. Maintenant, ils sont plus à la phase de financement. Donc, on travaille avec eux à développer leur approche par rapport à des financiers, peaufiner aussi, évidemment, leur modèle d'affaires, leurs produits. Mais puis, on espère, on travaille à développer un fonds aussi avec d'autres partenaires pour assurer le développement des entreprises. Je parlais de la Polytechnique souvent. On a lancé depuis l'an dernier les soirées Connexion. On a un programme Connexion, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, principalement, à la Polytechnique, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont développé des produits potentiels. Ils ne savent pas comment faire. Leurs coffres sont remplis de ce genre de produits de potentiel. Et nous, à HEC, on a des jeunes. On vient nous voir. Moi, je vais être entrepreneur, mais je n'ai pas d'idée. Alors, depuis un an, on fait les soirées Connexion, une espèce de speed dating de l'entrepreneuriat où on amène les gens à se rencontrer, s'assurer qu'ils partagent la même vision, les mêmes valeurs aussi. C'est important pour essayer de lancer des entreprises. Et on a un succès. Ça s'améliore d'année en année. La prochaine est le 8 novembre à 6h à Côte-Saint-Catherine. Je vous invite. Louis, si tu veux parler de Famille en affaires. Oui, très rapidement. On a créé aussi la communauté des alumnes de tous nos programmes. Et on a un centre de famille en affaires qu'on collabore souvent avec Isabelle et son équipe. Et on a des programmes en relève. Et on a lancé un programme qui s'appelle Puissensif, qui est un programme en innovation entrepreneuriale. C'est un programme unique. C'est une espèce d'incubateur pour des membres, des familles en affaires. C'est un modèle unique où on est les premiers à avoir fait ça. Et on a un observatoire dans lequel on produit les baromètres les plus importants en entrepreneuriat, reprenariat et famille en affaires au Québec. Quand on parle d'impact, je vais un peu mentionner ça. Et comme Robert a dit, on a lancé la première certification en accompagnement entrepreneurial avec plusieurs partenaires de l'écosystème et supportés par les gouvernements. Et on a eu la première, la toute première cohorte de module 1. On a eu 20 organismes d'incubateurs, accélérateurs au programme d'accompagnement qui sont venus à se faire certifier. Merci beaucoup. Wow! Vous êtes définitivement extrêmement dynamique et surtout, manifestement, très passionnés. Je pense que l'écosystème entrepreneuriat du Québec est très chanceux de pouvoir compter sur le pôle puis des personnes aussi qui ont à cœur autant le développement des entrepreneurs, comme vous avez pris soin aussi de le souligner. Très belle synergie aussi entre notre mission de recherche puis notre mission de transfert via les activités du pôle et de la base. Donc, un grand merci pour cette présentation. Donc, c'est un défi quand même en peu de temps. Donc, merci beaucoup. Isabelle, je passe la parole. Donc, toi, tu as une chaire de recherche dans le domaine d'entrepreneuriat. Donc, c'est une logique un peu différente, très axée aussi recherche. Je crois que tu fais du transfert également. Donc, tu as beaucoup d'outils pour la relève. Mais on t'écoute nous expliquer tes activités au sein de la chaire. Ça va être un peu plus court. J'ai moins de... J'ai prévu quelque chose de plus court. Donc, d'abord, merci beaucoup à tous d'être venus. Merci pour cette belle invitation et cette excellente présentation du pôle avec Robert et Louis. Donc, le nom de la chaire, c'est la recherche de la chaire sur la relève et l'entreprise familiale. Donc, la mission principale, c'est de développer et de diffuser des connaissances sur tous les aspects des entreprises familiales, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, parce qu'elles sont présentes partout. Donc, c'est une mission de recherche, de transfert. Ce transfert-là se fait à travers l'enseignement, bien entendu. Un cours de MSC, un cours au doctorat. Et en termes de rayonnement, bon, c'est sûr, c'est des publications dites scientifiques, mais aussi des publications pour le grand public, que ce soit à travers notre revue gestion ou d'autres magazines ou revues pour les gestionnaires, plus dans le monde anglophone. Mais bon, ça nous donne un peu à quoi ça peut correspondre. Là, j'ai pensé à vous donner quelques idées à quoi ça peut ressembler récemment. Donc, deux projets de recherche récents. Le premier, je pense, va peut-être susciter l'intérêt des gens. On s'est intéressé à quelle était la meilleure forme de gouvernance pour les entreprises familiales. Donc, en termes de propriété de gestion. Puis, on a découvert qu'il y a un avantage indéniable sur toute autre possibilité. Donc, on a regardé les fratries, les multigénérations. Puis, on a découvert que les couples en affaires, pensez à titre d'exemple à Riccardo Média avec Riccardo Larivé, Brigitte Coutu ou le groupe Prada. Bon, des milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est un petit peu plus gros avec Miuccia Prada et son mari Patrizio Bertelli. On a découvert que nos couples en affaires, c'était ceux qui performaient le mieux comparé aux autres types de gouvernance. Donc, c'est quelque chose qui nous a beaucoup toupés. Pour les gens qui ne savent pas, moi-même étant, je vais dire, une petite entreprise familiale avec ma meilleure moitié, Danny Miller, donc chercheur titulaire à l'école. La majorité de nos recherches, on les fait ensemble. Donc, à titre d'exemple. Puis, je vois Caroline ici qui veut tout à fait se retrouver dans cet entrepreneuriat familial en termes de recherche. Donc, on a un autre couple en affaires ici avec Caroline, pour les gens qui ne le savent pas. Donc, je pourrais même dire Louis avec son épouse, Émilie. Donc là, je réfléchis, je regarde autour de la table. Donc, je pense que les couples en affaires ont un avantage concurrentiel énorme. Donc, on partage, bien entendu, la famille, ce qui oriente nos intérêts communs. Mais par contre, on apporte sur la table des réseaux d'affaires différents, des connaissances différents, un background différent. Donc, c'est ce mélange, cette synergie de ressources différentes, mais en même temps, avoir cette focalisation sur notre famille, de passer l'entreprise à la prochaine génération. L'autre élément, qui est un peu plus éloigné de l'entreprise familiale, mais qui est fort intéressant pour nos collègues en entrepreneuriat, on s'intéressait toujours avec l'équipe de la chaire et donc entre autres avec Danny. On s'intéressait à un phénomène un peu étonnant. C'est ce qu'on appelle, nous, les underdog entrepreneurs. Donc, les personnes données perdantes dans nos sociétés. On pense que, bon, on pense que les entrepreneurs, c'est toujours glamour, des gens qui ont fait des grandes études et tout. Et non, on découvre qu'au contraire, souvent, parmi nos entrepreneurs ayant beaucoup de succès, c'est peu d'éducation, pas nécessairement beaucoup d'argent, souvent des handicaps physiques ou psychologiques. Le fameux TDHA est souvent présent. On voit aussi beaucoup d'entrepreneurs parmi nos vétérans, vétérans qui reviennent de guerre ou de situation d'intervention au niveau de l'armée. Donc, ils ont des désavantages, ils sont désavantagés, mais en même temps, ils sont hyper motivés. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix aussi de demander de l'aide, donc de se créer des réseaux, d'être des personnes très sociables. Et là, comme ils ont des désavantages, il faut qu'ils fassent les choses différemment. Donc, cet aspect innovateur, faire en sorte, c'est un beau package pour créer des entrepreneurs dans nos sociétés auxquels on ne fait pas nécessairement, on n'y pense pas. Donc, c'est un champ de recherche qu'on aime bien tous les deux découvrir des choses un peu contradictoires et ça a vraiment fait un splash dans la communauté des chercheurs en entrepreneuriat. Dernier élément, un projet de transfert, parce qu'on fait aussi du transfert à la chaire. Et donc, c'est le site du rêve à la relève, développé avec l'équipe, entre autres avec une doctorante qui a terminé depuis, Audrey-Anne Cyr. Donc, on a redéveloppé, redéployé tout le site du rêve à la relève qui fournit plein d'outils, pistes de réflexion pour commencer à réfléchir, à prendre la relève, ne pas attendre à la dernière minute puis mettre de la forme comme quoi c'est un processus de longue haleine. Et on a essayé de les accompagner avec certains outils. Puis, bien entendu, ça peut après redéboucher avec tout ce que fait le pôle. Ça peut être un moyen de faire un lien et de les aider dans cette relève. Donc, c'est un petit peu rapidement à quoi ça peut ressembler une chaire puis être en connexion avec le reste de l'équipe et dans le reste du monde de nos chercheurs. Ça nous donne un super bel aperçu, Isabelle. Puis, quand tu nous expliques les deux exemples de recherche que tu as mis en lumière, très innovantes. Donc, on comprend bien le succès que Dany et toi pouvaient avoir en amenant la recherche sur l'entrepreneuriat à un autre niveau, sur d'autres territoires aussi qui nous permettent d'améliorer nos connaissances. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu dis en termes de lien, de synergie avec l'enseignement, avec les publications de vulgarisation, avec le site où tu publies des outils pour la relève. Donc, c'est d'autres beaux exemples de transferts très complémentaires avec les activités aussi du pôle entrepreneuriat. Donc, un grand merci à vous trois pour la présentation de vos unités de recherche. Donc, on va poursuivre avec une deuxième question. Et là, c'est une question qui vous concerne un peu plus personnellement. Donc, c'est comment expliquer que vous êtes autant intéressés, que vous avez consacré votre carrière, moi, une partie importante de votre carrière à la recherche sur l'entrepreneuriat. Donc, là, c'est une question un peu à un autre niveau. Donc, qu'est-ce qui vous incite à continuer dans cette voie-là? Donc, là, je vous propose qu'on alterne le tour de parole. On va tout de suite poursuivre avec Isabelle. Ensuite, je vais donner la parole à Lewis et à Robert. OK. Je vais commencer plus à un niveau intellectuel. Donc, les entreprises familiales, c'est la forme dominante d'organisation dans toutes les économies à travers la planète. Puis là, on pense souvent que c'est juste le petit magasin du coin, le petit dépanneur ou le petit restaurant, mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est partout présent. C'est le satur de nos économies. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est la plupart de nos créations d'emplois, c'est à travers des entreprises familiales. La plupart de nos étudiants vont se ramasser, même s'ils ne s'en rendent pas toujours compte, ils vont se ramasser dans des entreprises familiales. Donc, pour moi, c'est donc un objet qui est crucial. Et pourtant, quand j'ai démarré, ce n'était vraiment pas sur le radar. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait un peu de recherche, mais ce n'était vraiment pas, ce n'était vraiment pas quelque chose qui était légitime aux yeux du monde académique. Donc, c'est encore là le côté contradictoire. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on prévisait que ça allait disparaître, ce type d'entreprise. Les affaires de famille, nous ne savons pas d'ailleurs. Ça va disparaître. On ne va avoir que des entreprises désincarnées, très techniques, mais non, ce n'est pas ça. La vérité est vraie, c'est qu'elles sont toujours là. Donc, elles ont un avantage concurrentiel extraordinaire, puis là, il y a comme un mystère à devoir résoudre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce type d'entreprise? Et là, on a découvert un style de management, une vision, une façon de faire qui est vraiment différente, souvent pas enseignée à l'école, dans nos écoles. Donc, c'est ce qui a motivé au début notre curiosité et ce qui continue à faire qu'on veut poursuivre le chemin. Parce que cette vision de gérer dans la durée pour le long terme, c'est quelque chose qui personnellement nous interpelle, vient nous chercher cette pérennité, parce qu'on le veuille ou pas, on veut que nos économies, on veut qu'elles se renouvellent, mais aussi, on veut qu'elles soient pérennes. On veut qu'elles soient enchassées dans nos communautés. On veut créer de l'innovation, on veut créer des emplois, on veut créer une communauté vivante pour tous autour de nous. Donc, c'est quelque chose qui vient nous chercher personnellement. Puis, c'est quelque chose aussi, l'autre phénomène qui vient nous interpeller, c'est la relève. Parce que, qu'on le veuille ou pas, puis ça fait peut-être une vingtaine d'années, constamment, on nous rappelle. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, les entrepreneurs, que ce soit les bibiboumards qui partent, la relève, donc c'est présent partout. Mais ce n'est pas juste chez nous. Quand on se déplace à l'autre bout de la planète, en Asie, c'est le problème majeur. Par exemple, en Chine, tous les entrepreneurs, c'est récent en Chine où on a pu développer des entreprises, mais là, c'est le problème numéro un qui prend la succession. Puis en plus, eux, ils n'ont qu'un enfant, tout au moins jusqu'à récemment, c'était la politique d'un enfant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quelque chose, c'est un phénomène planétaire, la relève de nos entreprises et de nos entreprises familiales. Donc, c'est aussi quelque chose qui perdure, qui reste au devant de la scène autant dans nos économies que dans nos projets de recherche. Donc, je n'en dirai pas plus parce que je suis sûre, Louis-Romère puis Louis-Squioche de la Tête, donc je suis sûre qu'ils en ont un petit bout à raconter là-dessus. Mais très intéressant qu'il n'y a pas que je donne la parole à Louis-Squioche de la Tête. Je veux simplement souligner la grande pertinence de tes travaux puis leur contextualisation dans le contexte socio-économique, même dans le contexte international avec les derniers propos que tu tenais. Parfois, on peut se faire l'image d'une chercheure de très haut niveau qui publie dans les meilleures revues mais que c'est un peu désincarné. Tu es là, c'est tout le contraire, Isabelle. Donc, c'est très intéressant de voir toute la pertinence socio-économique qui soutient ta programmation de recherche. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Louis maintenant. Merci beaucoup. Simplement pour dire qu'en effet, les recherches de Dan et Isabelle sont toujours à l'avant-garde et toujours sous des phénomènes vraiment… On peut appliquer les connaissances. Moi, comme chercheur en entreprise familiale, je suis très content et fier de le savoir comme collègue. Écoutez, moi, je suis chercheur en entrepreneuriat, en écosystèmes entrepreneuriaux et en diversité et inclusion et en entrepreneuriat familial. Et d'où ce bien, ça, je pense que Bordieu l'explique bien. Il y a un déterminisme social. familial, donc je viens d'une famille en affaires de plusieurs générations. Mon grand-père était entrepreneur. Mon père, ma mère, ma mère est entrepreneur. Mon père, c'est déjà, mais il était entrepreneur. Mon frère Cadet a repris l'entreprise familiale. Mon frère aîné a créé sa propre entreprise, ma sœur aussi. Donc, je ne sais pas, je pense que même si je voulais m'échapper du sujet, ça aurait été difficile. Et donc, c'est pour ça que je suis intéressé à l'entrepreneuriat et au reprenariat familial. Et par rapport aux écosystèmes entrepreneuriaux, j'ai eu la chance de vivre dans différents pays et pouvoir comparer les avantages et les inconvénients qui ont différents écosystèmes dans différents continents. Et donc, ça me permet de voir qu'est-ce qu'on peut adapter d'un écosystème ou d'un autre, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre écosystème. Et en même temps, l'effet de vivre dans ça dans notre pays, ça te fait faire partie des personnes immigrantes, de la diversité. Donc, par exemple, au Québec, je suis allophone, je suis une personne immigrante, mais je suis aussi un membre de la neurodiversité. Je suis TDAH, dyslexique, dysorthographe, dyscalculie. et donc, ça fait trop pour une seule personne. Je suis un bon représentant de la diversité, mais ça m'intéresse beaucoup, ces sujets que Dan Isabel a déjà étudié, surtout les TDAH. Et donc, pour moi, travailler dans ces sujets, déjà, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis que je suis petit, où c'est des choses qui me concernent très directement. Mais, en fait, j'essaie avec mes recherches et l'application des recherches et dans les programmes qu'on développe, d'aider à développer une culture entrepreneuriale, mais une culture entrepreneuriale inclusive et portée sur l'impact sociétal. J'essaie d'identifier quels sont les obstacles, mais aussi quelles sont les meilleures pratiques pour outiller les entrepreneurs. Par exemple, en matière des entreprises familiales, j'ai publié récemment un article, j'ai vu que de plus en plus, on parle de le successeur, mais de plus en plus, c'est des équipes. Donc, avec un concours qu'on a avec plusieurs partenaires sur la relève, j'ai interviewé les gagnants, j'ai vu que c'était que des équipes et donc, on écrit un article ou plusieurs articles sur l'avantage de reprendre dans une équipe entrepreneuriale les meilleures manières de transmettre les ressources de contact, la meilleure manière, quel est le meilleur processus pour reprendre une équipe. C'est partie d'un concours, donc c'est quelque chose du terrain, à une recherche, à une publication et après, à des outils à nos programmes. Donc, on fait la boucle et en entrepreneuriat, on essaye de faire avec mon équipe plus ou moins la même boucle d'une idée qui émerge des terrains, on l'applique dans une enquête, on développe un outil, on l'applique, etc. Et c'est clair que quand je vois des entrepreneurs qui proposent des solutions d'impact sociétal, quand je vois que nos alumni postent qu'ils sont embauchés ou qu'ils sont lancés nouveaux produits, quand je vois que l'entrepreneuriat peut devenir une solution pour intégrer des personnes immigrantes ou d'autres personnes dans la diversité dans notre contexte économique, je trouve du sens à ce qu'on fait dans l'équipe. C'est vraiment un engagement profond, Louis, que je peux observer au quotidien que tu as envers les entrepreneurs puis notre écosystème d'entrepreneuriat. Je trouvais intéressant aussi les liens que tu fais bidirectionnels entre le transfert et la recherche. Donc, on se pense souvent à le résultat de recherche qu'on peut communiquer, utiliser, transformer en outils, en projets d'accompagnement, mais de l'inverse, c'est vrai aussi, on apprend beaucoup des entrepreneurs et ça peut nourrir nos projets de recherche aussi par la suite. Merci beaucoup, Louis. Convert un parcours un peu différent mais extrêmement intéressant. On est très privilégié à HEC d'avoir un grand bâtisseur qui contribue à notre recherche et à notre transfert. Donc, je te laisse te présenter même si je pense que la plupart des gens connaissent ton parcours, mais explique-nous comment as-tu as-tu atterri à HEC Montréal après ce grand parcours extraordinaire chez Ona. Au micro, Robert. Alors, merci Caroline pour les bons mots si tu me touches. En fait, moi, je suis né quincailler, donc dans une famille d'entrepreneurs, des petits entrepreneurs comme ce qu'Isabelle expliquait tantôt, dans une famille en affaires. je pense que c'est dans mon ADN. Curieusement, je n'ai jamais beaucoup aimé la quincaillerie. C'est par accident que je me suis retrouvé chez Ona. Et encore là, je n'ai pas aimé plus la quincaillerie. Ce qui m'a séduit chez Ona, ce qui était mon coup de foudre, c'était de me retrouver avec 350 entrepreneurs québécois en 1977 qui essayait de prendre sa place pour les plus âgés qui vont s'en rappeler. On commençait à l'entrepreneuriat. Les chaînes de l'extérieur venaient. Je suis arrivé dans 350 entrepreneurs qui disaient le buzzword, c'est il faut battre les Anglais. Alors, comme j'ai une fibre nationaliste très intense, Sama s'est venu me chercher tout de suite. Je n'ai pas la passion des clous, mais j'ai la passion des personnes. Ce qui m'a intéressé dans le projet chez Ona, c'est de dire on développe des entreprises, mais on développe des personnes. En fait, on développait des familles aussi parce que les 350, on n'a jamais parlé de magasins. On a toujours parlé des 350 familles qu'on développait et je sais que les petites, ce que je me suis appliqué, c'est que les petites entreprises peuvent devenir grandes et j'ai la certitude. Moi, un magasin Successful faisait un million de chefs d'affaires en 1977 et quand j'ai quitté, il faisait 150, 100, 150, 125 des grandes entreprises extrêmement profitables et ce qui m'a séduit, c'était que on peut développer. Vous pouvez voir que dès sa fondation en 1939, Rona encourageait les fournisseurs québécois, on développait des fournisseurs québécois, inévitablement, un petit commerçant, c'est un bon citoyen corporatif parce qu'il fait partie de la communauté. Donc, avant qu'on utilise ces mots-là, citoyen corporatif, ça existait chez nous, c'était dans notre ADN et ça, ça m'a séduit et j'ai aimé passionnément, j'aime encore passionnément, développer ces personnes-là, d'avoir grand, donc, je pense que, puis de prouver, moi, ma mission dans la vie, c'était de prouver qu'on peut faire une grande entreprise en regroupant des petits joueurs, en les développant, une entreprise qui est profitable, on fait de l'argent, mais qu'il faut avoir une éthique irréprochable, des non-négociables forts et de placer les personnes au cœur du projet d'entreprise. Et je pense que j'ai prouvé que ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'à 5 milliards. Plus que ça, je ne peux pas le dire, mais à 5 milliards, ça fonctionne. Alors, c'était naturel de venir à HEC, de redonner à mon amie parce que je suis un diplômé d'HEC, de revenir, puis d'accompagner. Puis, avec Louis, on s'est entendu sur deux choses. Premièrement, on veut faire des bâtisseurs. Les bâtisseuses, on englobe des personnes, on va avoir des gens qui vont, puis l'éthique était une perspective importante. Donc, mon engagement à HEC est au près, donc maintenant, à 68 ans, tout le monde est jeune. Alors, mais des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on voit que nos entrepreneurs qui font partie de nos programmes ne sont plus des, on pense que c'est des enfants de 20, 22, 23 ans. Non, non. On a des gens qui, on voit là, 40 ans, ils cherchent une autre mission dans leur vie, ils viennent à nous. C'est de les accompagner à ce qu'ils deviennent la meilleure version de l'eux-mêmes et que ça impacte sur leur entreprise, bâtir des grandes entreprises avec les valeurs que je vous ai parlé, puis de créer de l'emploi. Puis ça peut être au Québec, au Canada, mais ce que j'aime, c'est le mot impact. Nous, on fait une différence. Et c'est ça qui me, ça me passionne encore, même si je suis à un âge avancé. Et c'est ça à un moment donné. Merci, c'est contagieux, Robert, parce que chaque jour, puis les valeurs que tu mets de l'avant, l'éthique, l'importance des personnes, tu nous le rappelles au quotidien, puis c'est très inspirant, puis c'est très authentique. Donc, merci beaucoup de mettre du sens au quotidien dans notre travail en rappelant ces éléments centraux. Merci beaucoup. Bienvenue. On va poursuivre maintenant avec une troisième question, puis elle va te plaire la troisième question, Robert, parce qu'elle parle d'impact. Donc, je pense que c'est notre question la plus importante d'ailleurs. Donc, quand vous pensez justement à l'impact que vous aimeriez avoir par vos travaux de recherche, par vos activités de transfert, de quoi dans l'avenir vous seriez le plus fier comme héritage de vos recherches ou de vos projets d'accompagnement. Donc là, je vais vous demander quelque chose de très difficile, c'est de fournir des réponses succinctes le plus possible, parce que je vois tout l'intérêt que suscitent nos discussions, puis moi, je vous écouterais et tout le monde ici pendant des heures, mais le temps file. Donc, si on est capable de faire une réponse succincte en environ deux minutes, ça va me permettre de vous poser aussi la dernière question qui est très importante. Donc ici, ce que je proposerais, c'est de donner la parole à Robert, donc pour débuter. Ensuite, Isabelle et Louise. Merci de la question, parce que je suis très content de pouvoir prouver ce qu'on fait, parce qu'on entend parler de la base et du pôle, mais il faut se rappeler qu'on a, depuis 10 ans, c'est 400 entrepreneurs qu'on a entrepris. On a accompagné 510 entrepreneurs, dont 75 % sont encore en activité et sont en activité de croissance. 85 % c'est des entrepreneurs donc actifs. Saviez-vous que 60 % de nos personnes qu'on forme, c'est des femmes? Ah oui. Donc, 38 % c'est des gens qui ont déjà des activités à l'international. Oui, chez moi, on a de la difficulté. Moi, je pense qu'on est trop humble, ça c'est une caractéristique de HEC. On aurait créé 1200 emplois, mais je pense qu'on a fait plus que ça. On utilise le talent de HEC. Nos intervenants, nos 150 intervenants viennent souvent, c'est les professeurs qui s'engagent avec nous, qui viennent à la formation de nos activités. On a 675 activités d'accompagnement, c'est 405 heures d'accompagnement par année en plus pour les entrepreneurs avec des personnes spécialisées, ça peut être en droit, en comptabilité. On a des entrepreneurs en résidence, toutes nos entreprises qu'on accompagne ont un mentor qu'on leur assigne. Donc, on a un impact très grand, on fait une différence. Je suis fier de ça. On est fiers aussi. C'est vrai que parfois on est trop humble parce que c'est essentiel les résultats et il faut les faire rayonner aussi. Un grand merci, Robert, de mettre en lumière ces résultats-là qui sont impressionnants. Maintenant, je passerai la parole à Elisabeth. OK. Donc là, tu nous poses la question de notre fierté ou notre impact. La première question, la première réponse qui vient, l'impact, quand on est un chercheur, c'est de se dire OK, on est cité combien de fois. Donc, c'est sûr que nos recherches sont très citées. Donc, de ce point de vue-là, OK, ça a un splash. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est clair. Mais quand tu me dis fierté, je ne suis pas sûre que moi, ma fierté, c'est sûr, c'est une belle récompense. On ne va pas cracher dans la soupe. Mais ce qui me vient me chercher émotionnellement, c'est autre chose. C'est plus dans le grand public, c'est plus auprès des entreprises et auprès des étudiants. C'est quelque chose de plus personnel. Encore un niveau un peu plus intellectuel, quand je vois que BCG a repris notre livre, toute la sature de notre livre, ils ont refait la même recherche à travers l'Europe, ils ont ramassé des témoignages puis ils ont fait leur livre puis après, ça a apparu dans Her Business Review. Mais Down the Road, notre nom a disparu, mais c'est correct. Le même type de phénomène, c'est vu une grande firme de comptable qui fait de la consultation auprès d'entreprises familiales, c'est encore notre livre, Managing for the Long Run. Donc, ils prennent des cotations de notre livre, ils mettent Managing for the Long Run, il n'y a plus d'auteur, ils se l'approprient, mais c'est correct. C'est correct. On le sait dans notre domaine. Au moins, on se dit la bonne parole est passée, donc on a un impact. Mais là où ça vient vraiment nous chercher émotionnellement, c'est quand on rencontre des gens ou quand, par exemple, à l'Université du Vermont, on a un homme d'affaires qui fait de l'entrepreneuriat social qui ne sait pas qu'on est dans la salle, qui fait sa présentation devant puis qui tout à coup mentionne notre livre comme quoi ça l'a inspiré, ça a inspiré ses gestionnaires puis qu'ils le lisent ce livre-là, qu'ils l'ont sur leur table de chevet, ça, ça ne peut pas être un plus beau cadeau. Ça nous est arrivé aussi avec des consultants pour la famille Weston qui disent « Ah, c'est vous ? On le prend votre livre. » Donc ça, et la dernière élément, c'est quand c'est nos étudiants qui disent « Madame Le Breton, j'ai envoyé votre livre à mes parents. » Puis là, on a une conversation qui parle puis c'est super génial. Ça, là, ça vient de eux. Ça, c'est là la fierté parce que tu sens que tu as un impact, tu sens que ça fait une différence. C'est pas juste auprès de nos collègues, nos citations. Là, c'est vrai, c'est concret. Donc là, ma fierté, elle est là. Je comprends. On ne veut pas juste se parler entre nous, mais quand on sait que ça arrive dans la bonne maison, sur la bonne table de chevet ou la bonne table de cuisine puis que c'est utilisé par des personnes qui ont besoin de ces connaissances-là, ça leur permet de réfléchir puis d'aller plus loin puis de démarrer une conversation. C'est ça, Oui, merci. Merci beaucoup, Et pour conclure, Louis. Oui, merci. Écoute, rapidement, en matière d'entreprise familiale, on a accompagné quelques centaines d'entreprises. On a lancé les premières MOOC francophones en entreprise, en entreprise familiale. On a lancé des programmes très innovateurs. On est en train de lancer une plateforme pour pouvoir identifier les entreprises familiales parce que parfois on aimerait acheter ou avoir un fournisseur ou un client d'une entreprise familiale, mais encore, il faut les trouver. Donc, on est en train de monter une plateforme pour les placer, pour mieux faire la recherche. En matière de la certification, on a lancé la première cohorte. et si on parle de nos recherches, ça, c'est les plus grandes recherches grand public de Québec dans lesquelles on est partenaire ou on est les leaders. Par exemple, il y a la recherche sur l'entrepreneuriat migrant au Québec, c'est la plus large et c'est nous qui sommes les leaders avec les réseaux Montora et d'autres partenaires de portraits de start-up de Montréal. on a fait la recherche la plus importante sur la santé des entrepreneurs avec Florence Guiliani et d'autres partenaires de Sherbrooke et d'autres organismes avec lesquels quand on parle de transfert, on a fait un guide à partir de la recherche, c'est le guide sur la santé et le bien-être des entrepreneurs. On a l'album des familles qui est la recherche la plus importante sur les entreprises familiales au Québec et on est partenaire avec les réseaux Montora sur les plus cités des baromètres sur l'entrepreneuriat au Québec, c'est l'indice entrepreneurial québécois. L'année dernière, il portait sur la diversité, cette année, sur le repreneuriat, mais mis à part les articles scientifiques, les dizaines d'articles scientifiques qui viennent des données de mes collègues à moi ou des étudiants. C'est clair que nos recherches sont en train d'influencer les décideurs politiques. Parfois, comme dit Sabel, ils disent des chiffres, souvent ils ne nous citent pas, ils disent la recherche d'HEC ou d'autres partenaires. Beaucoup d'appels au financement sont part de nos recherches et donc le gouvernement nous invite dans les jurys pour que nous on évalue les projets à financer. il y a plusieurs mémoires qui sont soumises au gouvernement qui nous citent parfois pas très bien, parfois bien. Il y a des organismes de financement et d'accompagnement qui ont changé leur politique de manière de financer ou d'accompagner suite à nos recherches et ils nous les font savoir. Ça nous fait énormément plaisir. Et c'est clair que les journalistes, les hommes politiques, les hommes et femmes d'affaires, les chercheurs citent souvent nos recherches ou nos bases de données, la certification, on a pu la justifier en utilisant nos données et enfin, je pense que chaque fois qu'on fait le lancement d'une recherche comme ça, on invite des ministres et des hommes et des femmes d'affaires, des personnes de l'écosystème et ça fait des collègues et ça fait beaucoup rayonner l'épaule et bien sûr à notre école. Ça fait un niveau un peu plus structurel. On voit comment le MEIU, notamment, qui est bien impliqué en entrepreneuriat, est à l'écoute des résultats qui sortent des travaux du pôle et des activités d'accompagnement et comment ça influence aussi des appels à propositions, les politiques, etc. Donc, un gros bravo pour cette influence aussi structurante sur l'écosystème. La dernière question, on poursuit un peu sur l'écosystème justement et ce serait si vous pouviez, si vous aviez un souhait à exprimer et pour changer quelque chose dans l'écosystème entrepreneurial québécois, dans l'intérêt des entrepreneurs et des entrepreneurs, quelle serait votre principale recommandation? Puis là, on est vraiment dans le... Il nous reste un peu très peu de temps mais je pense que la question est importante si vous pouvez soulever brièvement un souhait que vous voudriez prononcer. Donc, Isabelle, on va commencer par toi si tu le veux bien. Sylvie de Louis et de Robert. Oh mon Dieu, j'avais même quatre souhaits moi. Bon, je n'ai pas dit que t'es quatre souhaits, je suis capable de nous les résumés. Bon, il y en a un, c'est bon, je pense au repreneurien, donc c'est sûr, est-ce qu'on peut fiscalement, je ne suis pas une fiscaliste, mais est-ce qu'on peut favoriser fiscalement le transfert de nos entreprises pour qu'elles restent localement? Puis là, je pense que Robert, il va pouvoir développer davantage cette ligne, je ne suis pas une experte, mais pour moi, c'est important qu'on garde notre innovation, qu'on garde nos entreprises localement, puis qu'on essaye de favoriser pour qu'elles, bon, fiscalement, que ça puisse se faire. L'autre chose, c'est plus, puis là, ça tombe plus dans notre tal à nous, c'est, bon, est-ce qu'on ne peut pas penser à développer l'esprit d'entrepreneuriat très tôt dans toute notre société, puis on peut penser à de l'entrepreneuriat social, parce que pourquoi pas avoir nos jeunes dans les écoles secondaires qu'on est, parce qu'on enseigne le français, l'anglais, les maths, tout ça, pourquoi qu'on n'aurait pas de l'entrepreneuriat un volet entrepreneurial dans l'éducation, puis c'est aussi de développer l'esprit de créativité et d'innovation des jeunes, parce qu'à un moment donné, ils sont tellement dans des moules, moi j'ai l'impression des fois qu'on ne favorise pas nécessairement toujours leur innovation, ça prête un beau projet transversal de toutes les autres disciplines, d'avoir des projets entrepreneuriaux sociaux, pas nécessairement, c'est pas en leur donnant de l'argent, non au contraire, qui se débrouille, mais quelque chose, donc au niveau secondaire. L'autre élément, c'est, bon, les universités, la recherche et développement pour l'appuyer, parce que là, ça vient aussi, la RND, tient nos projets innovateurs, donc le gouvernement n'oublie pas que pour qu'on ait de l'entrepreneurieux, ça prend aussi, il faut favoriser la RND, là-là. Le dernier élément, mais ça, c'est très local, très HEC, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, minimalement démarré avec une cohorte ou bac, d'étudiants qui seraient juste des entrepreneurs ou des repreneurs, est-ce qu'on ne pourrait pas être innovateur, tu sais, je ne sais pas, on a 20 cohortes ou BA, on peut-tu en avoir juste une qui soit dédiée à ça, on ne fait pas juste des comptables, on peut faire autre chose, c'est juste une idée. Où est-ce que tu as tu souhaits? En tout cas, je pense que tu as deux alliés, justement. Merci pour tes bonnes idées, Isabelle, puis tu sais, sensibiliser tout à l'entrepreneuriat, ça a retenu particulièrement mon attention, puis une anecdote, à l'école de mon fils, primaire, l'année passée, je passais au premier étage sur Faux-de-Sainte-Catherine, puis il y avait une classe avec plein de petits-enfants en uniforme scolaire, puis il y avait un professeur qui leur enseignait l'entrepreneuriat. Puis là, je me disais, on devrait faire plus souvent ces initiatives-là, parce que c'est vrai qu'il faut que tu développes jeunes, des réflexions qui sortent parfois un peu du corps, mais de faire rêver nos enfants aussi. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, à l'échelle du Québec. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je passerai maintenant la parole à Louis. Robert, veux-tu commencer? Oui, je peux parler, je vais être très terre-à-terre, mais ce qui manque actuellement à nos entrepreneurs, c'est du financement, du préamorçage ou de l'amorçage. Il y a peu de capital, on développe beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'incubateurs, mais les gens sortent et il n'y a personne qui veut prendre des risques. On investit beaucoup sur la brique et le mortier, il y a encore beaucoup de projets qu'on parle. En fait, on va avoir des très beaux locaux pour développer des entrepreneurs pour constater qu'ils n'ont pas d'argent pour développer leur entreprise. C'est vrai pour 34 % des natifs, encore plus vrai pour les entrepreneurs. Je vais reprendre une ligne de Louis favori, on pourrait enfin dire que ce n'est pas juste Louis qui dit ça, mais c'est vrai pour les immigrés, on sait que si tu n'as pas la résidence permanente, tu n'as pas le droit de subvention. c'est vraiment, à mon avis, ça c'est un peu scandaleux. Il faut en arriver, Louis fait beaucoup d'efforts nous aussi pour essayer de pousser, mais le manque de capital, de risque est problématique. Donc pour moi, ça c'est la première chose que j'aimerais convaincre nos décideurs publics de changer. Ça ne veut pas dire qu'on gaspille l'argent, je suis incontribuable, donc ce n'est pas dans mon ADN, mais il y a un moyen de le faire pour qu'elle soit profitable. Ça fait longtemps que vous appuyez cet environnement-là aussi, donc je souhaite tout comme vous parce que vous m'avez convaincu qu'il puisse y avoir des changements à ce niveau-là. Merci beaucoup, Robert. Louis, si tu veux conclure avec ton ou tes souhaits pour l'écosystème. Oui, je vais mettre un graphique qui est très parlant par rapport à ce que dit Robert. Ça vient de notre recherche sur l'entrepreneuriat immigrantes de 2021. Et regardez, on a l'intention entrepreneuriale à gauche, c'est-à-dire les personnes qui un jour pensent créer une entreprise séparée par tranche d'âge. Et donc, il y a des personnes entre 18 et 34, 35, 49, 50, 64, etc. Et on voit, on mauve les personnes immigrantes et en bleu vert, on va dire vert, les personnes natives. et on voit que dans la tranche d'âge de 18 à 34, c'est nos étudiants. Et là, c'est plus de la moitié qui ont l'intention de créer un jour. C'est énorme. C'est énorme. C'est plus de la moitié des personnes immigrantes de cette tranche-là. Qu'est-ce qui booste ça ? C'est les étudiants universitaires, bien sûr. Les étudiants universitaires ou des cégeps boostent cette statistique. Or, comme dit Robert, si tu n'as pas la résidence permanente, tu as accès à presque aucune souvention, à presque aucun accompagnement et à presque aucun financement. Ils te demandent les certificats d'acceptation ou la résidence permanente. Cependant, tu peux créer ton entreprise et payer des impôts, mais tu n'as accès à rien. Donc, combien passe-t-on l'action ? 2,4 %. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand on arrive à la tranche d'âge des 50 à 64, là, il y a 22 % des personnes immigrantes qui veulent entreprendre et la moitié vont entreprendre parce qu'ils ont déjà mis de l'argent à côté, ils ont fait un risque des sceaux, ils sont... Donc, qu'est-ce qu'on attend ? À qui s'arrive à 50 ans ? Imaginez-vous combien d'entrepreneurs on est en train de perdre tous les jours. Tous les jours parce qu'on n'a pas créé ce qui est dans d'autres pays et ça n'existe pas. Aux États-Unis, il n'y a pas de programme pour aider les entrepreneurs et les migrants parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Donc, je pense que ça, les personnes qui me connaissent savent que ça, c'est un de mes combats, mais c'est plus frappant que ça... Et enfin, en matière d'entreprise familiale, j'aimerais qu'on se focalise... Vous savez, il y a beaucoup d'initiatives en reprenoriat et on parle beaucoup de reprenoriat, mais on parle de reprenoriat non familial 90% du temps. Or, on devait prioriser les reprenoriats familiales. Si une famille reprend l'entreprise, il y a des études qui montrent que ça devient des pépinières d'entrepreneurs dans la famille, mais dans l'écosystème. Ils sont plus dans un parc philanthropique. C'est plus difficile qu'ils vont se délocaliser. Ils servent des modèles à la société. On sait que dans tous les villages ou dans toutes les régions, on dit la famille, c'est un modèle d'entrepreneuriat. Et donc, mon rêve, ça serait aussi qu'on revient et qu'on dise qu'on va lui donner la priorité plus aux reprenoriats familiales et on va faire plus d'efforts pour encourager et financer les membres de la famille à reprendre qu'aux reprenoriats externes, que c'est aussi une solution. Mais ça serait, si on veut garder cet esprit de bâtisseur, bâtisseuse, ça serait mieux si on encourage les membres de la famille. Merci. Oui, tu veux ajouter, Omar? Oui, parce que j'ai vu qu'Isabelle avait le droit d'avoir un petit message interne. Moi, mon petit message interne, c'est que 150 intervenants par année, des professeurs d'université de l'accompagnement, nos programmes à la base doivent être reconnus par des crédits. Mon message est fait. Merci. Puis, on voit à quel point c'est pas juste un objet de recherche puis d'accompagnement, ce que vous faites, c'est une mission. Oui, vous avez les données, vous avez les arguments, donc vous êtes profondément engagé envers l'écosystème, donc merci de votre passion, c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses, à la fois pour nos étudiants, pour notre environnement au Québec de façon plus large. Donc, un grand merci. Il ne nous reste que quelques minutes, mais on a possiblement des questions, donc vous pouvez lever votre main, on n'aura pas le temps de prendre beaucoup de questions, mais peut-être une ou deux rapidement. donc Pamela et Sandra, vous voyez possiblement des liens ou peut-être qu'il y a quelque chose dans un commentaire qui est inscrit dans la fenêtre de clavardage. Donc, sentez-vous bien à l'aise, on a le privilège d'avoir, ah, voilà, on a quelqu'un qui ose, donc on a François Desrosiers. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne sais pas si votre micro est ouvert parce qu'on ne vous entend pas. Vous? Oui, on va. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon. Alors, bonjour tout le monde, très belle présentation, très inspirant. Félicitations. Il y a quelques années, j'ai lu que dans les entreprises familiales, il y avait un enjeu majeur lorsqu'on arrive à la troisième génération. Et puis, je ne sais pas si la recherche a actualisé cette information-là, mais ma question, c'est quels sont les principaux facteurs qui font en sorte que la troisième génération n'arrive pas à poursuivre l'entreprise familiale? Que l'un de vous trois veut reprendre cette question-là? Il y a des éléments de réponse. Je vais prendre la parole à Isabelle qui dirait la chaire en entreprise. Mais, tu veux que j'aille d'abord, Isabelle? Écoutez, d'abord, souvent, on dit, ça dépend des pays et des études, on dit, il n'y a que 15% d'entreprises familiales qui arrivent à la troisième génération. C'est beaucoup plus, ou 25, mais il y en a 10 qui arrivent à la quatrième. On va supposer ça. C'est très faible, mais on va supposer ça. On va supposer qu'il y a 15 qui arrivent à la quatrième. Une entreprise de quatrième génération, c'est une entreprise qui a 80 ans. Combien d'entreprises non familiales arrivent à 80 ans? Moins de 1%. Donc, un homme me dit, est-ce que les entreprises familiales n'ont pas beaucoup de pérennité? Si on les compare avec les non familiales, non, ils ont beaucoup plus de pérennité. Citez-moi, cinq entreprises non familiales qui ont plus de 80 ans. Je pense qu'on aurait du mal à faire ça. Donc, déjà, mais, on pourrait venir à les statistiques. Honnêtement, je pense que dans beaucoup d'entreprises familiales, je pense qu'on n'a pas une statistique aujourd'hui pour savoir si effectivement il y a tellement de mortalité dans la troisième génération. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui perdent la capacité à développer l'esprit entrepreneurial des nouvelles générations. Et Isabelle et Daniel ont écrit un très bon article sur exploiter, explorer, que c'est quelque chose que nous, on développe dans nos programmes puissantsifs. Ça veut dire que la troisième génération devient des gestionnaires et ne change pas les modèles d'affaires. Ce n'est même pas des chicanes de famille que ça peut être. C'est simplement regarder l'entreprise Eaton ou Dupuis et Frères. Ils ne sont pas changés les modèles d'affaires. Ils ont continué avec des gros magasins au centre-ville en sachant qu'il y a les centres d'achats qui sont venus. Donc, ils ont perdu cette capacité d'esprit entrepreneurial de prendre des risques, d'explorer et d'aider. Donc, on a formé des gestionnaires, mais pour remplacer un entrepreneur, il faut avoir un autre entrepreneur. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des programmes, pas simplement des processus entrepreneurial, mais des programmes pour motiver l'innovation et l'esprit entrepreneurial au sein des entreprises familiales. Merci beaucoup, Louis. Isabelle, voudrais-tu concleter? Je n'aurais pas pu répondre mieux que ce qu'a fait Louis. C'est une excellente réponse. Vous êtes en 6,000. 10 sur 10. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Donc, il est déjà 58, mais si on avait une petite question rapide avec une petite réponse rapide, je pense qu'on pourrait se le permettre. Donc, je crois qu'il y avait une autre main levée. Monsieur Hino, vice-présidente des fonds de solidarité. Donc, vous pouvez écrire votre micro. Grand merci. Je vais aller rapidement. Je ne m'étendrai pas dans les remerciements, mais je prends le temps de vous remercier. dans les transferts familiaux que vous avez observés, est-ce que vous voyez un profil différent entre les régions et les grands centres? Qui veut se lancer pour une réponse? Un profil dans quel sens? Dans la manière… Est-ce que les réflexes, les besoins, les réalités? La seule chose qu'il peut dire, c'est qu'en région, il y a beaucoup moins de ressources. Il y a beaucoup moins de ressources que dans les grandes villes en matière de formation, d'accompagnement, de sensibilisation. Donc, c'est clair qu'il faut faire beaucoup plus d'efforts en région pour mieux sensibiliser les personnes. Il faut dire qu'il y a aussi moins de concurrence de l'externe pour faire les rachats de l'entreprise, mais il y en a moins d'outils pour les accompagner. Je ne sais pas si, Sabelle, tu veux rien chérir? Non, je pense que c'est à nouveau une réponse. Peut-être, Robert, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est… Oui, ça fait le… On pourrait certainement vous poser encore plusieurs autres questions, mais je vois qu'il est très vert. Donc, le temps, alloué à notre midi de la recherche est maintenant terminé. J'aimerais vous remercier chaleureusement tous les trois, Isabelle, Robert, Louis, pour votre disponibilité d'une part, mais vraiment la qualité, la pertinence des échanges qu'on a eus ce midi. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui, qui ont écouté attentivement, qui auront certainement plein d'autres questions à vous poser aussi dans l'avenir pour approfondir le sujet et la compréhension de ce que vous faites dans vos activités de recherche et de transfert. J'en profite pour vous annoncer qu'on aura un prochain midi de la recherche qui sera le 5 décembre prochain, qui portera cette fois sur la recherche dans le domaine de la pédagogie en gestion. Donc, on aura l'occasion de recevoir des chercheurs du pôle Arpège. Éminemment, vous allez recevoir une nouvelle invitation. Donc, je vous remercie infiniment toutes et toutes puis je vous souhaite un très bel après-midi. À bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.